Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission ETV Service. Aujourd'hui, je reçois M. Hélan Massicotte et nous allons parler de menuiserie aluminium. Bonsoir Hélan. Bonjour Lucette. Ça va ? Ça va, oui. Détendu ? Oui, détendu, ça va. Je te remercie, je remercie ETV de me recevoir aujourd'hui et puis on essaie de développer. Je vais te présenter pas comme vendeur d'aluminium, c'est pas ça. Parce que pour moi, selon les produits que tu présentes, les produits que tu fabriques, parce qu'un artisan c'est un fabricant qui personnalise ses produits par rapport à la demande. Exactement. Donc moi je te considère comme un artisan designer en menuiserie aluminium. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Alors, dis-moi, quelles sont les caractéristiques de l'aluminium que les autres matériaux ne présentent pas ? Alors aujourd'hui, il faut savoir que l'aluminium est présenté, ça développe surtout au niveau des normes écologiques. Et il faut savoir qu'effectivement, quand on construit, ça emmène un embellissement au niveau d'une maison. On va aussi parler de sécurité, mais c'est surtout l'entretien qu'on évite. Par exemple, si vous mettez du bois, il faut traiter constamment, voire tous les 2 ans, 3 ans, l'aluminium, c'est pas le cas. Quand vous avez fait un choix de peinture en termes de la cage, c'est naturellement sur une garantie décennale. Donc 10 ans de durabilité. Alors, quand on parle de menuiserie, parce que tu sais, moi quand j'entends menuiserie, je vois surtout meubles de cuisine. Dis-moi en fait, qu'est-ce que ça englobe ? La menuiserie aluminium, on parle de quoi ? Menuiserie intérieure, extérieure ? Dis-nous un peu ce que tu fais. Alors, ça peut être les deux, Lucette. Proprement dit, la particularité de la menuiserie aluminium, on est censé fermer une maison complètement. C'est-à-dire tout ce qui est porte, baies vitrées, volets roulants, ce qu'on appelle des jalousies de fenêtres pour permettre la ventilation au niveau de la salle de bain ou des toilettes. Notre particularité, c'est de venir poser ces menuiseries-là pour créer la fermeture hors eau, hors air d'une maison. D'accord. C'est un peu ça, on va appeler un menuiserie aluminium, sachant qu'il y a trois types de menuisiers, celui qui fait du bois, celui qui fait du métal. Oui, je connaissais celui qui faisait du bois, franchement, je n'avais jamais entendu parler de menuiserie aluminium. C'est tout nouveau pour moi. Bon, pourtant, il y en a, ça existe ici. Oui, oui, je vois. Après, nous, on essaie d'emmener un autre concept, on fait plutôt dans ce qui est du style, d'où le nom de la société Ferrande Style. D'où le design, comme je dis, artisan designer. Tout à fait. On tape dans le style. C'est ça. Bon, alors dis-moi, donc tu proposes des volets roulants, on va parler de volets roulants. Qu'est-ce que, bon, moi je construis une maison, pourquoi je prendrais un volet roulant en aluminium ? Est-ce que par rapport aux intempéries, par rapport à la durabilité ? Enfin, explique-moi pourquoi je ferais ça ? Alors, pourquoi je ferais ce choix ? Bien évidemment, aujourd'hui, si ces produits-là sont validés, effectivement, ça va répondre aux normes système écologique, aussi des intempéries. Parce qu'aujourd'hui, on peut poser des volets roulants en ayant, si aujourd'hui on subit, comme récemment, il y a eu... Les intempéries, voilà, voilà, pour le vent, c'est une matière solide ? Voilà. Le produit répond à ça, oui. Aujourd'hui, on a des produits qui existent sur des lames 61, 77, deux volets roulants, qui vont répondre comme un peu auparavant aux rideaux métalliques. L'aluminium devient aussi résistant aujourd'hui, dans ce sens, pour pouvoir faire des fermetures de maison. Oui, parce que je fais le comparatif avec, par exemple, un volet, l'atoll. L'atoll se plie, mais l'aluminium, c'est souple, en fait. Ça prend le... Il y a de l'inertie. Tout se plie, en fin de compte. Comme le bois, il travaille, il y a de l'inertie sur l'aluminium. Mais aujourd'hui, la particularité de l'aluminium, c'est que, comme je disais un peu en avant, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'entretien sur ça. Les assurances l'ont validé aujourd'hui. Vous savez, il y a des tests qui sont faits avant de poser un volet roulant. Et on a des fiches de fabrication qui nous sont fournies par les fournisseurs. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, l'aluminium, pour moi, c'est un produit phare. Il répond à tout ce genre de normes. Qualité, sécurité. L'avantage du volet roulant, c'est qu'un truc simple, vous quittez chez vous, vous êtes pressé. On a ce qu'on appelle aujourd'hui de l'impulsion par télécommande. Vous appuyez un bouton, vous fermez neuf volets roulants d'un coup. Ah oui, 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 oui. Ah oui, très bien, très bien. Et le système est aussi manuel. Si demain, vous êtes en coupure d'électricité, vous avez une manivelle qui est apposée sur un mur. Mais le système fonctionne avec ce qu'on appelle un système radio. Et c'est l'avantage d'aujourd'hui. Comme une télécommande, quoi. Voilà. C'est télécommandé, on va dire ça comme ça. Juste une télécommande sur votre porte-clé. Et ça vous permet d'ouvrir la maison. Et ne serait-ce qu'aujourd'hui, si on parle sans dévier de la domotique, avec son téléphone portable, on peut ouvrir la maison à distance. D'accord. Donc, le volet roulant, c'est toutes dimensions confondues. Tout à fait. Ce qu'on fait, on fait la fabrication sur mesure. Sur mesure, sur mesure. Voilà. Donc, tu fais également des baies coulissantes. Alors, qui dit baies coulissantes, dit vitrage. Tout à fait. Alors, moi, la question que je me pose, c'est, on va dire que j'ai un voisin bruyant. Oui. D'accord. Est-ce que tu fais des doubles vitrages ou des vitres anti-bruits ? Je ne suis pas spécialiste, mais je te pose la question pour que tu expliques à nos téléspectateurs la viabilité de ce système. D'accord. Alors, pour répondre à la question anti-bruits, le vitrage qu'on pratique aujourd'hui ne répond pas réellement aux normes décibels. D'accord. Si ce n'est la qualité de ce verre, c'est un vitrage Stadip. Stadip, c'est parce qu'il y a deux faces en 4 mm et un film de 2 mm dans le milieu. Ce qui permet, si un jour, ce vitrage-là, il casse, il ne tombe pas. Ah, donc, il n'y a pas de risque de blessure, de coupure ? Voilà. Ah, d'accord. Il va se fissurer. Comme on a dit tout à l'heure, le pare-brise. C'est ça. C'est comme le pare-brise de la voiture. Vous avez un choc, le pare-brise va partir en éclat, mais il n'y aura pas de bris de glace pour ne pas blesser projection au niveau des yeux ou quoi que ce soit. Notamment quand vous êtes dans des écoles, vous travaillez avec, je dirais, les administrations. Ce type de vitrage, la particularité de faire à l'ustile, c'est de ne poser que ce type de vitrage. D'accord. Parce que ça donne une certaine garantie de sécurité aussi vis-à-vis des clients. Vous avez votre enfant à l'école, demain, il peut arriver qu'il y ait un tremblement de terre. Même si le verre est emmené à se casser, il ne tombera pas. Donc, votre enfant, quelque part, ne sera pas blessé. Oui, c'est la sécurité, c'est sécurisé. Voilà. Alors, on va parler d'entretien, évidemment, parce que l'entretien... Alors, est-ce que TV te comporte un film, je ne sais pas comment on appelle ça, anti-gouttes ou... Ou anti-buées. Anti-buées, un truc comme ça. Non, non, non. Est-ce que la visibilité n'est pas obstruée par les éléments extérieurs ? Non. La salissure, la moisissure, tout ça, non ? Alors, c'est comme dans un véhicule, si vous mettez le chauffage et il pleut, vous allez avoir une forme de buée, mais une fois que vous ouvrez votre fenêtre, c'est évaporé. D'accord. C'est un peu le même fonctionnement. Donc, l'entretien, c'est comme pour une fenêtre... C'est du simple pour moi. C'est du simple, voilà. Alors, tu fais aussi le garde-corps, des garde-corps pour escaliers, pour piscines, pour... Explique-moi, comment dirais-je, ce sont des fabrications... Quand tu me dis sur mesure, imaginons que moi, je veux un garde-corps avec de la visse, de la lue par-ci, de la lue par-là. Donc, je te présente mon projet et comment tu peux le mettre en place ? Comment tu peux... Tu es en mesure de réaliser ça ? Alors, je suis en mesure de réaliser, bien entendu, Génard, mon travail, surtout avec des plans d'archi. On peut adapter du vitrage dans un encadrement qui ne va pas couper, même s'il est poncé. Et à côté, on peut adapter des profilés, des volutes en aluminium. D'accord. Ce qui va créer le design. Mais aujourd'hui, réellement, le garde-corps vitré, sa particularité, c'est... Vous êtes sur une terrasse, on vous appose un garde-corps vitré. On va mettre dessus un verre qu'on appelle un verre en telio. On va imaginer que vous êtes sur votre hamac. Vous êtes couché et vous êtes ventilé. Mais vous, vous allez voir tout ce qui se passe en extérieur. Et celui de l'extérieur ne sait pas vous être couché. Oh, oui, oui. Voilà l'avantage. Ça, c'est pas mal. Voilà, l'avantage de ce verre-là. Et ce même verre qu'on va apposer sur les fenêtres et les portes... Tu as le même système. On fait également des cabines de douche avec ça. Ah oui, bah... Elle est transparente sans être transparente. Voilà. On est dans un pays quand même chaud, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des Guadoupéens se douche avec de l'eau chaude ou de l'eau tiède. Pas moins, mais bon. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pour cela qu'on adapte ce vitrage Tadip qui, lui, au contact de l'eau chaude, ne casse pas. Ah oui, en parlant de vitrage, il y a une question qui me vient. Si le soleil, parce qu'on est dans un pays ensoleillé, donc le soleil sur la baie vitrée, est-ce que ça tient chaud ? Est-ce que vous avez un système qui est anti... je ne sais pas... Non, anti-UV, non. Sachant qu'aujourd'hui... Ah oui, c'était ça la question. Il y a un verre qui existe dans ce sens-là. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, je ne vais pas élargir dessus. Mais effectivement, on a un verre qui existe et quand le soleil emmène sa réverbération, ce verre-là permet à ce que la fraîcheur puisse rester en interne. Voilà, ça c'est intéressant. Mais il existe. Donc ce sera peut-être sur une prochaine étape, on va en discuter. Une prochaine émission. Le but de faire à lui, ce style, ce serait peut-être aussi de faire rentrer ce verre-là et de le proposer à nos clients. Bon, alors, tu fais également dans le portail. Alors tu m'as dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure, quelque chose que je ne connaissais pas. Et cher téléspectateur, écoutez bien, il m'a parlé de portail monteur solaire. Peux-tu expliquer à nos téléspectateurs ce que c'est et la fonctionnalité de ce monteur solaire sur le portail ? D'accord. Alors, bien évidemment, on peut faire tout type de portail, bois, métal, mais aujourd'hui on peut adapter un moteur, comme ce qui a toujours existé. La seule différence, c'est que sur ce moteur-là, on peut adapter un panneau solaire qui sera posé sur le montant en béton, là où votre portail est posé. Wow ! Sur ce moteur, on va installer un boîtier avec deux batteries. Quand le soleil recharge, les batteries sont là. C'est autonome. On n'a pas besoin d'électricité. Aujourd'hui, voilà. On n'est pas sur la facture d'EDF, etc. Je ne vais pas parler d'EDF. Non, enfin, on n'est pas sur une facture quelconque. Demain, il y a un mauvais temps, vous voulez impulser votre portail, vous appuyez, il s'ouvre, il se ferme. Bon, alors, est-ce que ce système aussi est valable pour les volets roulants ? Oui. Alors, il n'est valable que pour les volets roulants de fenêtres. Parce que du fait de la hauteur d'une porte, le volet roulant moteur solaire, il est un peu plus lent. C'est normal. Il n'a pas la même capacité, le même développement que l'électrique. Mais il faut savoir qu'il fonctionne. Et ce même moteur fonctionne aussi sur un store. Moi, j'ai ma grand-mère, elle est sur son fauteuil, elle a pas envie de se lever. Je lui pose cinq moteurs sur ses cinq stores et un pulse. Et elle peut aussi choisir quel store où il y a trop de soleil et laisser les autres. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, c'est un peu l'avantage de ce truc-là. Et aussi qu'il peut fonctionner sur le téléphone. On peut encore aussi transformer ce système en domotique. Voilà. Écoute, tu m'as fait part d'un produit. Tu m'as montré un produit que j'ai trouvé vraiment extraordinaire. Oui, couleur de bois. Oui, oui, oui. Alors, vous savez, c'est de l'aluminium. C'était quand une vitre-fenêtre... C'est une porte. Une porte en aluminium. Mais alors, c'est vraiment imitation bois. Tout à fait. Je n'avais jamais vu de porte en alu de ce type. Mais vraiment, alors, téléspectateurs, je vous le dis, il faut vraiment vous rendre sur place pour voir ça. Si vous avez une maison en bois, vous pouvez même adapter ce portail. Ça se fait dans toutes les gammes. On peut faire des jalousies. Tout ce qu'on veut. Une menuiserie, on peut fermer une maison en bois avec. Et on ne verra pas la différence entre les ouvertures. Mais je n'ai pas vu la différence. Alors, vraiment, ça ressemble à du bois. On dirait du bois, mais ce n'est pas du bois, c'est de l'aluminium. Alors, tout est bon dans l'entretien, dans la pose qui est beaucoup plus rapide. Mais c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment, vraiment très joli. Moi, je vous invite à visiter son atelier parce qu'il fait des choses extraordinaires. Et surtout, ce que j'ai apprécié avec tes produits, c'est que c'est vraiment, c'est du sur-mesure. Tout à fait. Vraiment, tu fais des choses stylées, je dirais, qu'il tape dans le style. Tu tapes dans le style et le délai de livraison, parce que c'est quand même important. Je me sors peut-être du croqu'alane, mais tu sais, bien souvent, on est dans la rapidité. On est dans une ère de rapidité. C'est vrai. Alors, les délais de livraison, la pause, etc., comment ça fonctionne ? Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est soumis à 4 semaines de délais de livraison. Sachant que chez nous, à l'affaire Alu, au bout de 15 jours, dès que vous avez signé votre devis, vous pouvez être livré. Quand je dis livré, ça veut dire que la matière première est chez nous. On fabrique et on vous demande de passer voir ce qui a été fait. Oui, s'il y a des petites modifications à faire, etc. Donc, de ce fait, en travaillant en collaboration avec nos clients, on peut réduire nos délais. D'accord, d'accord. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, vous passez commande chez Ferrari sur un volet roulant, 1m20, 1m20 ou 1m20 par 2,30. Vous commandez lundi, vous êtes livré avec 30% de remise. Oui, mais pourquoi tu nous gâches la surprise ? C'était le petit plus, aujourd'hui, notre cher invité propose à tous les téléspectateurs qui voient cette émission, une remise de 30% sur les volets roulants. Tout à fait, de la part de... Oui, de la part de TV, voilà. C'est ça. Et donc, je voudrais que tu nous donnes l'adresse, les coordonnées de ton entreprise. Voilà. Alors, on est situé au 34 rue Ferdinand-Forest-Ajari. Oui. Pour donner une base et un nom, vous vous basez sur la boulangerie Gagnon. On est non loin d'eux. Et si vous voulez vraiment nous joindre, on a une adresse mail qui est assistante. Oui. Arrobas fairealustile.fr Un numéro de téléphone, peut-être ? Alors, le 05 86 90 266 458. Écoutez, je vous invite d'aller à cet atelier afin de profiter déjà de l'offre de remise sur 30% sur les portails. Alors, on fait sur le portail et sur du volet roulant. Et sur le volet roulant. Voilà. Écoutez, et là, je te remercie d'être venu à ton émission. C'est moi qui vous remercie. Et chers téléspectateurs, je vous invite vivement à vous rendre à cet atelier où vous découvrirez toute la menuiserie en alu, mais surtout des produits innovants et high-tech. Oui, tout à fait. Avec tous les coloris utiles. Tous les coloris, oui, les coloris utiles. On a 44 coloris aujourd'hui. Dis-donc, il y a un large éventail de foie. Tout à fait. Voilà. Écoutez, merci. Et téléspectateurs, merci à vous d'avoir regardé cette émission. Et puis, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Merci Lucette, merci ETV. Bonne journée à vous. Merci. Merci.